Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5s, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassante.tarot.fr.gmail.com Mais si vous voulez déjà savoir tous les services que je propose, ainsi que les tarifs, il suffit d'aller sur mon blog. Comment, me direz-vous ? Eh bien, il suffit d'aller dans la publication. Dans la publication, vous allez voir un lien, tac, vous cliquez sur le lien et puis vous arriverez sur mon blog. Donc, vous verrez tous les services, tous les tarifs, tout, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver, vous dites « Ben, pourquoi je suis là ? » Eh bien, j'ai quelque chose de très important à dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir le trouver. J'espère que ça va vous aider, évidemment. Et j'espère que vous aurez terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour décider si vous voulez recevoir ou si au contraire, vous ne voulez pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Eh bien, on va faire une guidance qui est assez sympa, que j'aime bien faire le week-end. Et c'est « Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures ? » Donc, c'est très court, évidemment. C'est super instantané. Et forcément, les choses qu'on va voir, on ne va pas les interpréter avec beaucoup de force parce que si on a un petit coup de blues dans les 72 heures, ça peut se voir comme quelque chose de très dur. Mais ça reste un tirage très court, donc seulement sur 72 heures. Voilà. On va avoir différentes manières de choisir, mais on pourra choisir avec les jeux de cartes. Donc, je vais vous les présenter. Ici, pour l'option 1, on va avoir le « Healing Light », donc un jeu tout en ombre et lumière. Ici, pour l'option 2, on va avoir le « Heaven and Earth Tarot », donc un jeu très bien dessiné, mais... Enfin, non, il n'y a pas de « Mais » parce qu'il est très bien dessiné, avec donc dans des tons de noir et blanc principalement. Et pour le jeu numéro 3, on va avoir le « Dark Mansion Tarot », donc il est merveilleux. Il est juste merveilleux. C'est un style très particulier, mais moi, personnellement, je l'adore. Voilà donc pour nos 3 jeux. Je vais préparer toutes les cartes et je vais vous montrer les autres manières que vous avez de choisir. Mais d'abord, on y va. Donc, on va commencer avec 3... Non, 3, 2. 2 paires de chaque tarot. Voilà. Pour l'option numéro 1, donc « Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? » C'est parti. Option numéro 2, « Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? » OK. Et option numéro 3, « Qu'est-ce qui arrive dans ta vie ? » Oups ! Non, non. OK. On va remélanger un trou. « Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? » Alors, 2, 3 et 4. OK. Alors, avec le Twin, on va faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire une carte de ressenti. C'est-à-dire, comment toi, tu vas vivre ça ? Comment tu vas le ressentir ? Est-ce que ça va te plaire ? Est-ce que ça ne va pas te plaire ? Comment tu vas vivre ce qui arrive dans les prochaines 72 heures ? OK. 1, 2 et 3. On continue et on va mettre notre Symbolone. Là, on va mettre des paires. Donc, Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur des signes du Zodiac, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les avoir dans sa carte astrale. Donc, 1. Bon, ben là, carrément, quoi. Ceux-là, ils sont venus tout seuls. Celui-là, il est là. Et voilà. OK. Donc, maintenant, on continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Pour la sagesse de l'oracle, on va mettre des paires également. 1, 2, une paire. 2 et enfin. OK. 1, 2, ils sont venus ensemble. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le tarot au show. OK. Donc, avec ça, on va avoir les énergies des prochaines 72 heures. C'est parti. Alors, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. OK. Comment on continue ? On finit avec le tarot des animaux. Bon, ben voilà. Ici, donc, on a un 2. OK. On a deux cartes qui ont voulu se montrer pour les personnes qui suivent la recette. Alors, c'est parti. On va les découvrir. On a d'abord le 2 de printemps avec le pélican. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose que tu attends peut-être depuis un moment. On te dit ici, ta vision, créativité et dédication à ton projet t'ont apporté un grand succès. De cette manière, il se peut que ce soit intéressant de prendre un associé qui t'aide dans ton entreprise, voire même d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. En gros, tu as des bonnes idées. Ça marche très bien. Tu as réussi à bien faire les choses tout seul. Maintenant, ce serait peut-être bien de penser à ajouter au moins une personne dans cette aventure. Et si on a un 4 de tonne avec donc notre petite écureuil et on te dit, fais attention, ne vis pas la situation à l'extrême ou en voyant les choses tout en noir ou en blanc. Considère par exemple, est-ce que tu dépenses de trop ou est-ce qu'au contraire, tu économises tout le temps de trop ? Est-ce que tu te donnes trop à toi-même ou est-ce que tu te donnes de trop ? Ou est-ce que tu mets un mur pour empêcher que les gens arrivent, les autres personnes ? Donc, on a un peu ce même quelque chose en commun, je trouve, du fait de dire, il faudra peut-être t'ouvrir à des nouvelles possibilités. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de t'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu vas t'ouvrir à d'autres personnes qu'ils vont venir pour t'escroquer, pour te voler tes idées, etc. Alors, ici, on va avoir nos 3 cartes. Ok, ça y est, toutes nos cartes sont prêtes. Maintenant, nous, on va passer, on va mettre un petit peu d'ordre. Et puis, je vais vous expliquer comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. Alors, il y a pas mal de possibilités. D'abord, on va avoir les numéros. Donc, ici, c'est simple. 1, 2, 3. Vous pouvez choisir avec ces numéros-là, mais si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, vous pouvez aller dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitres. Numéros de chapitre vont avoir entre 3 et 4 chiffres. Et vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Donc, ça peut être l'heure. Et si vous ne trouvez pas d'autres numéros dans votre entourage, eh bien, ça peut être le nombre de vues, le nombre de j'aime de la vidéo, etc. Alors, si vous préférez le visuel, laissez-moi vous présenter mes chaussures. Ici, donc, pour la première option, on a le stiletto léopard. Regardez-moi le talon. Même le talon est en léopard. C'est un talon aiguille. Ici, donc, on a une chaussure qui est vraiment féline parce que la pointe, elle est vraiment, je trouve, elle est pointue sans être pointue. C'est très, très félin. On a ici une semelle qui est dans un doré, mais qui est un peu vieillie pour ne pas que ça fasse flash. Donc, voilà notre stiletto léopard. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a une chaussure Bobby Soxer. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est une chaussure de golf. Donc, on a une chaussure très traditionnelle, très classique, on va dire. Donc, dans des tons de blanc cassé, de bleu marine presque noir, avec ici un petit lacet. Voilà, un détail sur l'arrière, un petit talon assez complètement plat. Et donc, voilà notre chaussure de golf pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a une chaussure extrêmement travaillée qui s'appelle Tassels, donc qui veut dire gland. C'est parce qu'ici, c'est plein de petits glands qui pendent. Donc, on a beaucoup de perles, merveilleuses perles. Ici, on a une grosse perle avec une espèce de cocarde dans un ton abricot, rose poudré, avec un tout petit talon bien stable. Donc, voilà une petite merveille. Le pauvre, il faudra que je la repeigne un peu ici. Donc, voilà notre chaussure, les glands. Ça me fait bizarre de l'appeler comme ça, il faudrait lui donner un autre nom. Rose poudré, on va l'appeler. Voilà donc pour l'option numéro 3. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave. Pourquoi ? On va faire un petit le normand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit le normand ? C'est une situation qui va décrire ce que tu es en train de vivre. Si tu te retrouves dans cette situation, tu te dis, ah oui, ça, ça correspond carrément à ce que je suis en train de vivre. À ce moment-là, eh bien, c'est qu'il faut que tu l'écoutes. Tu peux être attiré par plusieurs options, il n'y a pas de problème. Il peut se passer plusieurs choses dans tes 72 heures. Donc, si tu es attiré par plusieurs options, n'hésite pas à écouter toutes les options qui te parlent. Voilà, eh bien, nous, on va se mettre au travail. Et on va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire le stiletto léopard. OK. Et ici, on va commencer par notre premier petit le normand. Et on va voir surtout, donc toi, c'est très important, si tu te retrouves dedans, si ça te parle. Moi, je vais décrire une manière de l'interpréter, mais évidemment, tu peux l'interpréter à ta manière. Ça, c'est très important. Chacun peut interpréter les cartes à sa manière. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de c'est comme ça, ça doit être comme ça. Non, ce n'est pas à mon sens. Alors, on y va. Petit le normand, est-ce que tu vas te retrouver dedans ? On commence avec ici l'étoile. Waouh ! C'est deux cartes de chance, les trèfles. Ici, on a la lune. Ça, c'est toi, d'accord. Et ici, on a le cercueil. Je pense que tu sors d'une mauvaise période, d'une période difficile, peut-être une période de deuil, peut-être une période de blocage, de stagnation, pourquoi pas même une période de maladie. Donc, on voit que tu sors d'une période qui n'a pas été simple, mais tu es vraiment en train d'en sortir. Et tu en sors pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Ici, on voit que tu as des ressentis avec la lune. Tu as une connexion avec ton inconscient, avec ton intuition. Et ton intuition te dit que tout ira bien. On a vraiment la chance, l'espoir, la foi. Ici, encore la chance qui s'en mêle. Donc, on a vraiment l'impression que tu as la foi, tu as confiance totalement dans l'avenir et dans ce qui vient, qui va être beaucoup plus agréable. Tu sors vraiment de cette période très difficile qui était représentée par le cercueil. Alors, maintenant, on va voir le petit le normand de la vérité, s'il a quelque chose de plus à nous raconter. C'est parti. Alors, un, deux, trois et quatre. OK. Petit le normand de la vérité, on va voir s'il y a des choses en plus. Alors, ici, nous avons une alliance, nous avons l'arbre, nous avons le soleil. En effet, il n'y a que des belles choses. Et on a ici, là, d'accord, la faux. D'accord. Donc, toi, tu regardes la faux. Ça veut dire que tu es en train de prendre des décisions assez radicales. Tu termines certaines choses. Tu vois, ce qui ne fonctionne pas pour toi, les personnes qui t'apportent plus de stress que de bons moments, tu es en train de couper tout ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas forcément facile comme étape, mais c'est souvent, malheureusement, très nécessaire. On voit que tu vas vers le bonheur. Ici, on a le soleil. Avec le soleil, on va vraiment... Il est génial, ce soleil. Je trouve qu'il est radieux. Et on voit que tu vas vers la chaleur, vers la transparence, vers l'amour, le bonheur. Donc, extra. Mais pas que. On voit qu'en plus, il y a la construction. Avec l'arbre, on voit que tu vas créer des liens, que tu vas peut-être avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ton arbre généalogique. Avec ici, l'alliance, on sent que tu vas trouver quelqu'un avec qui fonder peut-être une famille ou avec qui te marier ou avec qui finir ta vie. Donc, on a vraiment une alliance. On a vraiment une union qui arrive. et une union durable avec l'arbre juste à côté. Donc, les deux petits le normand sont d'accord sur le fait que tu vas vers le bonheur. C'est drôle parce que tu avais ce ressenti. Ici, avec la lune, tu ressentais que tout irait bien. Et ici, on a l'effet, en fait, le visuel avec le soleil. Ce n'est pas qu'un ressenti. C'est la vérité. Et c'est confirmé ici par le soleil. Donc, on commence super, super fort. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, ce n'est pas tout ça. On a quelque chose de beaucoup plus léger. On a juste envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Donc, on va essayer de découvrir ça ici. Je vais vérifier le cadrage. Et puis, au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans les prochaines 72 heures ? D'abord, est-ce que tu vas bien le prendre ou est-ce que ça va te gêner un petit peu ? Waouh ! Tu vas très bien le prendre. Tu vas te rendre compte que c'est exactement la chance dont on parlait dans le petit le normand. Ici, on avait la combinaison de l'étoile avec le trèfle à quatre feuilles. Et ici, on a l'étoile. Donc, la chance se mêle de ta vie dans les prochaines 72 heures. C'est une étoile positive. Donc, tu vas avoir un gros coup de chance. Un heureux hasard. Tu vas avoir quelque chose qui... Donc, OK. On va voir dans quel domaine. Alors, OK. Si on a un roi, une reine. Ce n'est pas une reine parce qu'un roi et une reine, je ne suis pas sûre qu'ils s'entendent toujours super bien. Là, on a deux personnes. Donc, on a vraiment l'impression que c'est la chance en amour que tu vas avoir dans les 72 heures. On a ici le pur lion, le pur taureau. Le roi, ça peut être de reine, ça peut être de roi, ça n'a pas d'importance. Mais ici, on a le roi qui représente quelqu'un de fort, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui aime être vu. Et on a ici l'amoureux ou l'amoureuse. Donc, la personne qui aime profiter, qui aime... Voilà. Donc, c'est de la chance, chance en amour dans les prochaines 72 heures. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Imagine, d'accord, le destin. OK, OK. Le destin, ça y est, il est en train de se mettre en place. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais déjà, que tu ressentais ? Rappelons-nous, ici, on avait la lune. Regardez exactement la même lune. Donc, on avait cette lune où on sentait que tu avais des ressentis, des intuitions. Et on a l'impression que toutes ces intuitions, eh bien, elles se condensent finalement dans ces 72 heures et que le destin va venir frapper à ta porte, tout simplement. Donc, je pense que des choses que tu avais visualisées, des choses que tu avais prévues, vont tout simplement se passer parce que le destin, arrive, l'amour frappe à ta porte et la chance est une grande responsable de ces prochaines 72 heures. Ouh ! On veut plus d'informations, on veut plus d'informations. Alors, il y avait une espèce de pause avec le 4 d'épée, le diable, d'accord. Ça me fait penser un petit peu au cercueil qu'on avait là, d'accord. On va voir ce qu'on a après. On a le 5 d'or et le 3 d'épée. C'est lourd, ça. C'est très, très lourd. On a l'impression que c'est la situation dans laquelle peut-être tu es. Donc, on a le fait de ne pas vouloir peut-être bouger. Et avec cette pause, on a l'impression qu'on a envie de s'enfermer, d'hiberner. Je ne veux voir personne. Merci, merci. De toute façon, avec le diable, on a la sensation que les relations ne sont pas forcément très saines, que c'est basé que sur du sexe, qu'il y a un manque d'amour. Le manque d'amour est terriblement représenté ici avec le 5 d'or. Donc, tu ressens que dans tes relations en général, ça manque de substance, ça manque de sentiment, ça manque de vérité. Et ici, on a le 3 d'épée, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, ça fait très très mal. Donc, on part d'une situation qui est lourde. On comprend d'autant mieux le cercueil, quelque chose de fort, quelque chose de vraiment dur. Et j'espère qu'on va avoir des cartes un peu mieux. Plénitude. Et voilà. Waouh ! Elles vont ensemble, vraiment. Plénitude et épanouissement, c'est la fin de cette période. C'est la fin de cette période de pause. C'est la fin de cette parenthèse un peu désagréable déplaisante, de souffrance, d'absence d'amour, voire de manque d'amour. Cette période se termine. Tu vas enfin te sentir bien. Alors, ça peut être de l'amour pour toi-même, ça peut être comme une espèce de révélation, que tu dois t'aimer, que tu dois te faire passer en premier. Mais, comme on a vraiment le destin qui s'en mêle, la chance, on a vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est mise sur ton chemin et qui sera mise sur ton chemin dans les prochaines 72 heures. C'est une personne bénéfique puisqu'elle t'apportera la plénitude et l'épanouissement. toutes ces cartes arc-en-ciel, on a vraiment ici, c'est vrai que c'est des cartes qui sont particulièrement sombres des fois, mais là, tout est très très sombre. Toutes les cartes ne sont pas sombres dans ce jeu-là. Mais là, on était dans le sombre, dans les douleurs, dans les difficultés, dans la tristesse et tout d'un coup, on nous met ces cartes arc-en-ciel, on a l'impression que ça y est, tu en sors, tu vas te sentir bien et comment tu en sors ? Par l'intermédiaire d'une personne, une personne bénéfique. Alors, c'est peut-être parce que c'est une personne dont tu vas tomber amoureux, amoureuse, mais c'est peut-être aussi parce que c'est une personne tout simplement qui va t'apporter sa philosophie de vie, qui va t'apporter ce message dont tu avais besoin, etc. Donc, est-ce que cette personne va être symbolisée ici par un animal ? On a une licorne, carrément. Ici, donc, on a le battleur, le battleur symbolise un nouveau cycle, un nouveau départ, clairement, qui arrive dans ses 70 heures et on a une licorne et on te dit même, la magie se palpe dans l'air. Tu es capable de manifester tout ce dont tu as besoin. Donc, on a 72 heures magiques. Vraiment. C'est impressionnant, la magie qu'il y a. On part d'une situation qui est le noir de l'âme. C'est noir, c'est sombre, c'est dur. Il faut le vivre pour y croire tellement c'est... Ouah ! Ça a été compliqué. Mais tu sors de la nuit noire de l'âme. Tu sors et pendant ces 72 heures, tu es illuminé par la chance, par la magie, par le destin. Et c'est là que tu vas en fait pouvoir atteindre ce que toi, tu souhaites. Si c'est l'amour, tu trouveras l'amour. Si c'est l'épanouissement personnel, tu trouveras cet épanouissement. Tu trouveras ta mission de vie. Tu trouveras cette explication. La plénitude, de toute façon, tu vas l'avoir. Mais bon, la magie est dans l'air. J'adore parce que c'est très court et je trouve que ça correspond parfaitement à cette guidance. La magie est dans l'air. Tu es capable de manifester tout ce dont tu as besoin. Donc, c'est pour ça qu'on te dit imagine n'hésite pas, manifeste, imagine, dis ce dont tu as besoin, pense à ce dont tu as besoin parce que ça va devenir, ça va devenir réalité. Et surtout, on sort de cette situation terrible qu'on a avec nos cartes ici de tarot. Tous les oracles nous amènent ce qui arrive et c'est magnifique. J'espère qu'il y a énormément de personnes qui auront choisi cette chaussure Stiletto Léopard parce que c'est 72 heures magiques qui vous attendent et je vous le souhaite évidemment de tout cœur ce nouveau départ où vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les cartes en main pour recommencer quelque chose et quelque chose de beau, quelque chose qui vous fasse du bien. Waouh ! C'est génial ! C'est juste, juste génial ! On sentait déjà dans le petit le normand que vous étiez en train de sortir d'une affaire difficile, que vous alliez vers quelque chose de très beau. Mais là, on a cette espèce de parenthèse magique de 72 heures dont il faut vraiment, vraiment profiter. C'est splendide ! C'est juste magnifique ! J'espère qu'il y aura énormément de personnes qui auront été attirées par cette option parce qu'elle est juste très, 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 très belle. Donc voilà, j'espère que tous les propriétaires auront retrouvé cette option. souvenez-vous que cette guidance, toutes mes guidances sont intemporelles. Ça veut dire que peu importe quand vous tombez sur cette guidance, ce n'est pas que par rapport à la date de sa publication. Les 72 heures sont par rapport à la date où vous allez voir cette guidance, pas par rapport à la date de la publication. Voilà ! Vous savez que si vous avez bien aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, enfin, vous savez. Alors, nous, on y va. On va se mettre au travail avec l'option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure de golf. Avec la chaussure de golf, on a donc envie de savoir quelle est la situation qui va être décrite dans ce petit le normand et surtout, est-ce que toi, tu vas te reconnaître dans ce petit le normand. On y va. Oups ! Alors, ici, les trèfles à quatre feuilles. Ah bah, le cercueil décidément. Ici, c'est toi. D'accord. Le bateau derrière toi et le renard. Ok. On a l'impression que tu quittes une situation, que tu as tout à fait raison de quitter. Avec ici, le bateau, on s'en va, on s'éloigne, on prend le large et il y avait une personne qui n'était pas une bonne personne. Ici, le renard, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui travaille pour soi, pour ses propres intérêts, même si ça va à l'encontre des intérêts des autres. Donc, tu quittes une personne comme ça. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique peut-être des moments un peu difficiles avec ici le cercueil, des moments d'isolement, des moments de stress, des moments d'inquiétude, évidemment. Ça implique peut-être aussi de faire le deuil parce que peut-être que cette personne était quelqu'un de très important pour toi. Mais, il faut savoir que c'est le bon chemin et que ça t'amène vers la chance. Donc, n'aie pas peur, tu fais le bon choix, même si tu ne l'as pas fait, même si c'est la vie qui t'éloigne sans le vouloir de cette personne. C'est une bonne chose. Ok, si tu t'es reconnue dans ce petit le normand, eh bien, on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie de dire sur ta situation. Est-ce qu'elle a envie de continuer de parler du renard ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Alors, c'est parti. Petit le normand de la vérité. Ok, on voit qu'à un moment, tu vas prendre des décisions, tous les outils pour pouvoir prendre les décisions. Ça, c'est super parce qu'il y a des choix à faire avec les chemins par où je vais, ok, mais tu as la clé. Le fait d'avoir la clé, ça veut dire peut-être que tu as la clé de tous les chemins, c'est-à-dire que tout est possible. Il n'y a pas un chemin qui te soit barré ou alors peut-être qu'avec la clé, tu as les outils, tu as le savoir pour savoir quel va être le bon chemin, pour choisir le bon chemin. Derrière toi, il y a quelque chose qui est fini définitivement. Extraordinaire. C'est fini définitivement avec ce renard, d'accord ? Même si tu avais envie de revenir de temps en temps. Pourquoi ? Parce que le renard, le renard, il sait parler, le renard, il sait convaincre, le renard, il a son charme de renard. Mais il faut que tu saches que c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. C'est une fin définitive avec le renard. Ce n'est pas juste un bateau qui pourrait revenir. Non, tu n'as pas juste pris de large. Tu es parti définitivement ou le renard est parti définitivement, peu importe. Le résultat, c'est que c'est définitif et que c'est très bien comme ça. Ok. Et qu'en plus, toi, tu as tout en main pour pouvoir avancer. Donc, c'est juste génial. Alors, maintenant, ce qu'on a envie de savoir, on sait déjà qu'il y a un renard qui est en train de sortir de ta vie et c'est vraiment très bien. Et on veut savoir qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Comment tu vas te sentir ? Qu'est-ce que tu vas vivre ? Etc. Etc. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures ? On va essayer de découvrir d'abord comment toi, tu vas te sentir par rapport à ça. On ne te voit pas très très content ou contente si on a une impératrice négative. Donc, on a l'impression que ce n'est pas la forme, que tu n'as pas vraiment envie qu'il se passe ça, que voilà, on n'a pas l'impression que tu prennes ça comme une bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est possible que tu aies tout à fait raison. C'est possible que par la suite, tu te rendes compte qu'en fait, si c'était quelque chose de bien. Mais on a l'impression qu'initialement, la première réaction, c'est... Voilà. Alors, on a ici les enfants du roi. OK. On a l'impression d'amoureux séparés. Donc, ici, on a donc les balances avec les poissons, les béliers et les taureaux. Donc, ici, on a le couple, le beau couple, le couple qui fait rêver. Mais on a l'impression d'un éloignement. Donc, on a l'impression que peut-être si tu avais des plans avec ton amoureux, ton amoureuse, eh bien, ça ne va pas pouvoir se faire parce que vous allez être éloigné. Peut-être parce qu'il y a un imprévu qui arrive pour l'un, pour l'autre. Enfin, on a l'impression que les plans vont être un petit peu dérangés, surtout les plans qui concernent des relations amoureuses. Alors, il faut dire la vérité. Et ici, on a la symphonie inachevée. D'accord. Bon, alors, je n'ai pas une interprétation extraordinaire là-dessus. Je pense que si tu es gêné par ce changement de plan, je pense que c'est important de dire la vérité. S'il y a des choses que tu trouves qui sont restées inachevées, s'il y avait des choses que tu aurais aimé terminer avec cette personne, peut-être qu'il faut en parler. Je n'ai pas beaucoup d'autres interprétations là-dessus. Alors, ici, on a un 10 d'or. D'accord. Et on a un 2 d'or. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a la force. On a le 4 de coupe. Oui, donc, OK. Et est-ce qu'on a quelque chose en plus ? On a l'aventure et on a laissé aller. Bon, pour moi, il y a vraiment des choses qui ne vont pas pouvoir se faire. Pourquoi ? D'un côté, pour moi, c'est les deux personnes ici. Je ne sais pas. Toi, tu peux être d'un côté, tu peux être de l'autre. On a l'impression qu'il y a ici une personne qui réussit beaucoup en ce moment. Avec le 10 d'or, on a de l'argent, on a de la réussite. En général, tout va plutôt bien. Mais en même temps, avec cette réussite, vient énormément de travail, de responsabilité, de devoir en général. Et ici, une aventure à vivre, peut-être. Donc, pour moi, toi, tu es plutôt cette personne-là parce que tu n'aurais pas cette réaction de l'impératrice mécontente si c'était « bon, il y a une aventure à vivre, ça ne va pas être possible de se voir, ce n'est pas grave, moi, c'est super. » Non, on a plutôt l'impression que ça, ce sera l'autre personne qui a des choses à faire, qui va être très, très occupée. En même temps, elle est très occupée, mais en même temps, ce n'est pas que « oh là là, mon Dieu, il va falloir que je travaille. » Non, il y a des bons côtés avec l'aventure. On sent que ça va être intéressant, ça va être passionnant, ça va peut-être porter ses fruits, il y a peut-être beaucoup d'argent à la clé. Donc, on a l'impression que la personne avec qui tu devais avoir un rendez-vous ou avec la personne que tu devais voir va avoir énormément de choses à faire et donc, pas de temps potentiellement pour toi. De ton côté, on n'est pas dans la même situation. Ici, tu te dis « bon, je ne peux rien faire, donc oui, je vais me laisser emporter par le courant. » Qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? De toute façon, ça ne sert à rien. Tu peux dire la vérité, tu peux dire ce que tu ressens par rapport à ça, mais ça ne changera pas les plans. De toute façon, cette personne, c'est très important. Elle ne changera pas ses plans. Donc, toi, qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir prendre sur toi, il va falloir te retenir, il va falloir faire des efforts, il va falloir supporter tout ça. Et comment tu vas le vivre ? Exactement comme l'impératrice ici avec le 4 de coupe, c'est-à-dire déprimant. Tu avais fait des plans, il y avait des choses qui étaient prévues, c'est annulé. Ok, toi, tu vas faire des trucs super intéressants. Génial, merci. Et moi, je vais m'ennuyer comme un rat mort chez moi, tranquillose. Voilà, on voit que ce n'est pas bien pris du tout, ça ne se prend pas d'une manière « Youpi ! » C'est exactement ce que je voulais faire pour mon week-end, m'ennuyer et me laisser emporter par le courant tout en faisant des efforts pour ne pas m'énerver. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici et après, j'ai envie de tirer quelques cartes. En plus, je ne peux pas juste vous dire vous allez passer 72 heures super déprimantes parce que vous aviez prévu de faire quelque chose avec la personne que vous aimez mais ça ne va pas pouvoir se faire. On va voir si on ne peut pas avoir plus de choses. Ici, on a un jar avec le 6 d'été, donc un 6 de coupe, donc une carte du passé ou des enfants. Je pense qu'il va falloir se concentrer peut-être sur la famille, les parents, les enfants, les cousins peut-être. L'amour et le fait de s'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie importante de ta vie où il se peut que tu retrouves ou que tu récupères une personne de ton enfance. C'est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs ou peut-être c'est des rêves d'enfance qui peuvent revivre. Voilà. Avec cette personne, il ne se passera rien. Ok ? Donc, plusieurs possibilités. c'est soit revoir des personnes du passé, la famille, des amis, soit se replonger dans le passé. Ça peut être un bon moment pour retrouver des souvenirs, pour revoir des films qui n'ont plus, des trucs comme ça. On n'est pas dans un des 72 heures super actives, mais j'ai envie quand même d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, on va voir est-ce que vous pouvez nous donner une carte sur des choses agréables que vous pouvez faire. voilà, on est vraiment dans la famille, l'entourage. Comme tu ne peux pas voir cette personne en particulier que tu avais terriblement envie de voir, il faut que tu saches qu'il y a d'autres personnes avec qui peut-être ont très très envie de te voir. Il faut profiter en fait. Par exemple, voilà, tu as peut-être ta grand-mère que tu n'as pas vue depuis longtemps et puis tu ne serais pas allée la voir parce que normalement tu devais voir la personne, voilà, cette personne-là. Mais comme là, tu as le temps, au lieu de rester à déprimer dans ton coin, au lieu de rester à ronger ton frein en disant « Ah ouais, toi tu vis l'aventure, toi tu es en train de faire tes trucs et puis moi je suis là à rien faire. Ah merci ! » Ben peut-être que ce moment va faire le bonheur de ta grand-mère qui ne t'a pas vue depuis longtemps. Peut-être que ce moment va faire le bonheur de ta petite-fille qui avait envie de jouer à la dînette depuis je ne sais pas combien de temps et qui va dire « Allez, aujourd'hui, c'est journée dînette, on va se préparer et ça va être super ! » Peut-être que ta journée va faire le bonheur d'une personne avec qui tu vas dire « Écoute, je t'ai amené tous les ingrédients, on va faire un gâteau et puis on va se prendre un thé et on va passer une bonne journée. » Voilà, profite des autres personnes. Il n'y a pas qu'une personne dans ta vie. Oui, c'est sûr, tu avais des plans avec cette personne. Oui, ça aurait été bien que ça se passe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas négatif pour cette personne. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas glauque. C'est sûr que ça reste déplaisant mais il y a d'autres personnes avec qui tu peux passer des bons moments et avec qui tu peux changer ce week-end pour devenir une impératrice heureuse et elles t'attendent ces personnes-là. Donc voilà, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres et le bonheur de ces personnes peut refaire le bonheur de l'autre personne qui était malheureuse initialement. Donc voilà, au lieu de te concentrer sur ta propre frustration, sur ta propre souffrance par rapport à cette exaspération, essaye de te dire bon ok, week-end de perdu, ce n'est pas ce que je voulais faire mais je vais aller voir quelqu'un d'autre que j'aime et on va essayer de passer un bon moment. Voilà, voilà, donc c'est très intéressant je trouve. Je trouve que cette guidance elle est très intéressante parce qu'elle permet de réfléchir et je pense que si vous avez la chance de la voir avant que les choses se passent, et bien je suis sûre que c'est un bon conseil que les cartes donnent d'aller voir ces personnes, d'aller passer un bon moment, avec d'autres personnes, de ne pas rester frustré. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous n'aurez pas passé un mauvais week-end. Quand l'autre personne viendra, et bien tout ira bien, il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de... Et puis en plus, parce que vous aurez fait un ou une heureuse et ça vaut énormément aussi. Donc voilà, on a donc... J'ai été très intéressant, très intéressante option numéro 2. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va aller voir notre dernière option, c'est la chaussure à gland. Et on va commencer par un petit le normand. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit le normand ? Et bien, on va voir si surtout si tu te reconnais dans ce petit le normand. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qui va nous décrire ce petit le normand ? Ok, ça commence bien. On a ici un serpent et on a une personne ici. Alors, soit cette personne c'est le serpent, donc on a une personne carrément personnifiée comme la personne toxique. Soit c'est quelqu'un que tu aimes bien, mais qui est actuellement dans une atmosphère très toxique, très néfaste. C'est quelqu'un que tu regardes, donc c'est quelqu'un qui ne te regarde pas, mais bon, ça, ça n'a... Oui, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais cette personne, elle a l'air comme hypnotisée ici par la toxicité. Toi, tu regardes cette personne et tu as l'impression que tu ne peux pas faire grand-chose et tu te dis mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais pourquoi ? Il faudrait que cette personne se retourne et se rende compte qu'elle va vers la toxicité. Il y a du monde, il y a du monde ici, il y a quelqu'un qui... Donc, tu es entre deux personnes, ni l'une ni l'autre te regarde, youpi ! Il y a une personne qui ne te regarde pas parce que tout simplement, elle va vers des choses négatives, peut-être des addictions, peut-être des personnes toxiques, des situations toxiques et on a l'autre personne qui ne t'intéresse pas vraiment parce que tu ne la regardes pas non plus. La connexion est quand même importante avec ces deux personnes puisqu'elles sont très proches de toi et cette personne, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. C'est quelqu'un qui ne veut pas bouger, c'est quelqu'un qui est attaché d'une manière ou d'une autre à cette encre et qui est bloqué et qui n'arrivera pas à avancer tout de suite. Donc, elle est importante, donc elle est sortie mais il n'y a pas beaucoup d'espoir, de mouvement avec cette personne-là. Alors, il y a du monde. Là, on a vraiment du monde quand même à côté de toi. Est-ce qu'il va y avoir autant de monde dans le petit le normand ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, ok. Petit le normand de la vérité. Est-ce que vous avez des choses à nous ajouter ? Est-ce que vous voulez parler d'une personne en particulier ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On commence ici avec un enfant et toi, tu regardes l'enfant. Alors, peut-être que cette personne est ton enfant, ton fils, ta fille, que tu vois qu'elle ne va pas dans le droit chemin. C'est possible. Ici, en tout cas, tu regardes cet enfant. On a l'impression d'un regard protecteur, que tu as besoin de protéger cet enfant. Ici, on a une lettre, le jardin et la clé. D'accord. On a l'impression que la solution, elle arrive par quelqu'un de l'extérieur, par quelqu'un de complètement extérieur qui ne voit pas vraiment la situation de la même manière, qui a peut-être une vision différente. On a l'impression que tu vas te faire contacter par une personne en particulier qui vient t'apporter la solution. Donc, un contact arrive. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, cette chose avec cet enfant, avec peut-être une personne qui a en ce moment un comportement un peu enfantin. Mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très proche, qui fait partie du jardin, donc des relations comme ça un peu lointaines qui se met en contact pour t'apporter la solution. Donc, c'est sympa. On a l'impression que c'est une aide, une aide de l'univers de toute façon. Alors, ici, on va avoir donc ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Ok, ok. Parfait. Alors, je vérifie une dernière fois le cadrage et autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures d'abord, comment toi, tu vas le prendre ? Est-ce que tu vas plutôt le prendre bien ou bof ? Ok, bof. C'est drôle parce que dans l'option 2, on avait l'impératrice en négatif et aujourd'hui là, on a l'empereur en négatif. On a l'impression que tu ne vas pas vouloir bouger, tu ne vas pas vouloir changer. On a l'impression que tu vas devenir un peu têtu face aux événements, de dire « Quoi ? » Non, moi, je ne bouge pas là. Attention. Non, 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 ça, ce n'est pas pour moi. On a l'impression d'un manque de souplesse, l'impression que tu veux tout contrôler et que c'est un peu trop rigide dans cette histoire. J'espère qu'on va voir « flexible » ici. Il y a juste une des cartes de cet oracle qui dit « flexible ». On va voir. Ici, on a la mère, la pure mère. Ok, pourtant, ça a l'air plutôt bien. Donc, on a le symbolone avec deux personnes qui s'entendent très bien. On a les cancers, les balances, les sagittaires. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne qui t'aime, une personne importante. Ça peut être ta mère, ça peut être une image maternelle, ça peut être toi, la mère, et qu'il y a plutôt des bons moments à vivre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Avec ici, le symbolone, on a deux personnes qui vont dans la même direction, qui pensent de la même manière, qui ont des sentiments l'un pour l'autre. On aurait l'impression que tout irait bien. Et pourquoi ? Pourquoi on s'énerve ? Alors ici, on a la paix. D'accord. On a les piliers. Donc, on a l'impression qu'il y a des belles choses à vivre. Ce n'est peut-être pas ce que tu avais prévu, ce n'est peut-être pas ce que tu avais organisé. Alors, j'ai une petite chose très importante. si peut-être qu'il y a un lien très fort avec l'option numéro 2. Si vous regardez cette option-là et que vous aviez un plan, peut-être un plan qui ne va pas se réaliser, le plan qui ne va pas se réaliser, il est décrit parfaitement dans l'option numéro 2. Et ici, c'est le plan que vous n'avez pas prévu qui va se réaliser. Pour moi, ça ressemble énormément. Pour moi, il y a une vraie connexion entre l'option 2 et l'option 3. Déjà, il y avait l'empereur, l'impératrice qui forcément les mettent ensemble. Mais là, entre la paix, la mère, les piliers, la famille, ça fait vraiment penser aux 9 de coupe qu'on a tiré à la fin. Donc, vous verrez. Si ça vous parle, allez voir quand même l'option numéro 2 parce que c'est assez intéressant. Pour moi, il y a un lien fort. Si vous aviez hésité entre les deux, moi, je vous conseillerais d'aller voir d'abord l'option numéro 2 avant de continuer à voir cette option-là parce que... Ben voilà, parce que moi, je l'ai fait en premier. Donc, ça me semble plus logique. Mais bon, on va voir. Donc, ici, on a l'impression qu'on t'oblige... Enfin, on t'oblige ou tu dois aller par les événements. Tu te retrouves avec des personnes qui sont tes piliers, qui sont ta famille, qui sont ton entourage proche. Mais ce n'était pas prévu. C'est pour ça qu'on n'a pas trop envie. Quoi ? Pourquoi ? Non, je n'avais pas envie. Et pourtant, c'est vraiment que du bon qui arrive. On a ici la paix. Avec la paix, on a la sérénité. On a l'amour, un vrai amour, un amour qui se partage, un amour sans rien espérer. On a des bons moments. On a des moments de communion, de communication, de compréhension. On a l'impression qu'il y a vraiment des très bons moments à vivre dans un endroit où tu n'avais pas envie d'aller. Tu n'étais pas chaud. On te dit bon, allez, vas-y, on y va. Ou tu vois l'option 2 et tu te dis bon, ok, j'y vais. Je vais écouter Cassandre et puis je vais y aller. Et tu vas vraiment découvrir qu'il n'y avait que du bon à trouver. Sur le coup, ce n'est pas très, très, on n'a pas envie d'y aller. Mais vraiment, il n'y a que du bon. Donc, on continue. J'espère que ça continuera avec que du bon, évidemment. Le soleil, ok. La papesse, donc on retrouve des gens qui sont discrets. C'est des gens que, tu sais, c'est des gens qu'on oublie un peu parce qu'après, on est emportés par les sentiments, l'amour, les relations et tout. Et finalement, il y a des gens qui ne sont pas très demandants. Je parlais de la grand-mère, des gens qui sont là et qui sont très contents de te voir mais qui finalement ne vont pas être tout le temps en train de dire ben alors, tu ne m'appelles pas ? Ben alors ? Non, ce n'est pas quelqu'un de gênant. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire son cinéma pour dire, tu verras quand je serai morte. Non, non, non. C'est des gens discrets mais il y a vraiment du bonheur à partager avec ces personnes dans les 72 heures qui viennent. Ici, on a la reine de coupe. Quatre de bâton. Donc, on a un petit pique-nique ici. On a un moment à passer entre quatre murs avec les personnes. Est-ce que ce sera toi la reine de coupe ? Est-ce que c'est la personne avec qui tu vas être ? Avec qui tu vas aller voir ? On a des bons moments à passer. On a des excellents moments à passer. On commence sur le stress et on a la totalité. C'est quelque chose qui te stresse, ça c'est sûr. C'est pour ça que tu ne veux pas y aller. Tu te dis non, 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 non. Donc, alors, si vous n'avez rien à voir avec l'option numéro 2, il se peut que, par exemple, vous ayez des personnes qui disent, tiens, il y a un repas de famille, c'est vachement important. Et ce repas de famille, ça vous gonfle profondément. Vous dites, oh non, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Ça vous stresse. On se dit, non, mais attends, qu'est-ce qu'il va me dire ? On va encore me raconter si, me dire que je n'ai pas fait ma vie comme ça et tout. Il y a un gros stress de dire, ah là là, mon Dieu, pourquoi j'y vais ? Je n'ai pas envie d'y aller. Non, 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 non. On n'a vraiment pas envie d'y aller. On n'a pas envie de faire ce chemin. On n'a pas envie de vivre ce qu'il y a à vivre. Mais tu vas découvrir que, mais si, il faut le vivre. C'est super. Il y a ici des gens qui sont importants pour toi, des gens qui ont du vrai amour pour toi, qui sont toujours là quand on a besoin, qui ont du vrai amour pour toi, j'insiste, qui ont du vrai amour pour toi, qui ont la paix, qui pensent comme toi, qui peuvent t'apporter énormément de choses et avec qui tu vas passer un super moment. Donc, si tu vas à un endroit à contre-cœur, tu te dis Oh non ! Vas-y quand même ! Pitié, vas-y ! Tu vas à contre-cœur, sur le coup, tu te dis C'est pas pour moi, je vais m'ennuyer, je vais me stresser, ça va être l'horreur. Eh bien, non ! Tu vas voir que ça va être super dans sa totalité. Il n'y a pas un peu de bien. Il n'y a que du bien. Il n'y a que du magnifique. Donc, n'hésite pas. C'est vraiment ces 72 heures que tu n'imagines pas qui vont bien se passer. Au contraire, tu es plutôt prêt sur la défensive à te dire J'ai mon épée. Je suis là, je couperai la tête de tous ceux qui sont contre moi. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas y aller. Non, tu es sur la défensive. Tu es certain que ces 72 heures vont être catastrophiques. Eh bien, tu te trompes complètement. Et c'est super comme ça. Alors, ici, on a un 6 d'automne. Donc, un autre 6. Donc, on a, cette fois-ci, c'est un 6 d'or. C'est des gens qui vont te donner, qui vont t'apporter. Et toi, tu vas apporter aux autres. C'est un échange de générosité. Et ça fait du bien. Ici, on a un oiseau merveilleux qui s'appelle le kiwi. Et on te dit, ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'avoir des prêts intéressants, de recevoir une subvention ou une bourse. En échange de ces bénédictions du ciel, eh bien, il faut que tu partages ta richesse avec les autres au travers d'une donation d'argent. Ouais, c'est un peu fort. Ou de temps dans une institution. Non, dans une institution de charité. Ok. Non. Donne ton amour. Donne ta présence. Accepte que ça ne fait pas partie de tes plans, mais dans ces 72 heures, tu vas aller pour aider des gens, pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter du bien-être. Et tout ça, ça va te revenir en boomerang parce que ces personnes aussi ont des choses à te donner. Tu ne le sais pas forcément, mais tu le sauras après avoir passé ces 72 heures. Alors, je parle de la famille, mais ça peut être aussi, évidemment, une institution de charité et de dire, voilà, les plans que j'avais prévus n'étaient pas prévus ou on te dit, allez, viens, tu vas m'aider, on va faire des trucs et tu te dis, mais je n'ai pas envie, ce n'est pas ma place, je n'en sais rien, je ne les connais pas ces gens-là. Mais vas-y, tu ne les connais pas, c'est sûr, puisque tu n'y es jamais allé, mais tu vas rencontrer des gens passionnants, tu vas rencontrer des gens paisibles, des gens qui vont devenir des gens importants dans ta vie. Tu vas rencontrer des gens qui vont illuminer ta vie de la même manière que tu vas illuminer la leur. C'est un échange bénéfique, c'est win-win. C'est un échange positif qui va se passer pour toi dans ces 72 heures. Oui, ça peut t'inquiéter, oui, ça peut te stresser seulement au début. Une fois que tu auras sauté le pas, que tu auras franchi le cap, eh bien, tu verras, c'est que du bonheur. Donc, on a un excellent week-end et 72 heures magnifiques à vivre. Au début, on ne le prend pas comme ça, au début, on ne sait pas que ça va se passer comme ça, mais il y a un échange splendide à faire avec des gens et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de passer au-dessus de ces angoisses, de passer au-dessus de ce stress. Qui sait ? C'est peut-être même dans cet échange que tu auras que ces personnes peu connues vont t'apporter cette solution, vont te donner des conseils parce que se connecter à l'humain, aux autres humains, c'est beaucoup de nouveaux savoirs, c'est beaucoup de conseils potentiels parce que chaque personne connaît plein de choses et peut faire de par son expérience, de par son apprentissage, peut apporter des choses. Donc, il y a vraiment un chemin vers l'humain, vers des nouvelles personnes, vers des personnes que tu connais peut-être déjà mais dont tu ne prends pas forcément tout le temps des nouvelles et c'est excellent. C'est vraiment 72 heures excellente. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut au contraire y aller avec plaisir. Voilà, c'est très très beau. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada